Arnaud Montebourg devait être l'invité vedette, mais il s'est décommandé. Sa défense du Made in France, lancée en 2012, aura été au cœur des débats ce mardi au Quai Alpha d'Epinal. Sur ce site incubateur de start-up, des chefs d'entreprise venus de toute la région ont répondu à ces questions. Comment produire et inciter à consommer français ? La société 1083 a osé fabriquer des jeans dans les Vosges à Rue-sur-Moselle. Et le slogan « Acheter chinois, c'est acheter trois fois » n'impressionne pas son PDG. Si vous avez le choix entre un jean qui pollue et un jean qui fait du bien à la planète, qui fait du bien au cœur aussi parce qu'il est fait localement, ça donne du sens à cet investissement. Si en plus ce jean dure longtemps et de qualité, ça vous coûtera moins cher d'acheter un jean français de qualité que trois jeans de la fast fashion à 30 euros. Les jeans septiques en coton bio tissés et confectionnés dans un périmètre maximum de 1083 km par l'entreprise ont aussi la certification « Origine France garantie ». Alors ce n'est pas le « Made in France ». Le « Made in France » est régi par le Code des douanes européen qui dit qu'une seule opération substantielle sur le territoire français permet d'être « Made in France ». Nous, on est beaucoup plus exigeants. Le sujet, c'est qu'on veut que le consommateur puisse, s'il a envie de participer au modèle social français, de consommer un produit réellement fabriqué en France, il le sache avec la certification. La relocalisation à la française, c'est faire du qualitatif et intégrer la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Un fabricant de fenêtres l'applique à la Bresse et Saint-Maurice-sur-Moselle. Ses salariés sont actionnaires d'une entreprise dite à mission. En rachetant l'entreprise avec l'ensemble des salariés, donc 100% des 500 salariés sont actionnaires de l'entreprise d'aujourd'hui, et en devenant entreprise de la mission, on sait réapproprier notre maîtrise de nos valeurs, de comment on crée de la valeur, dans quelle durée, avec quels moyens, d'être beaucoup plus résilient, durable et de gagner de l'argent quand même, parce que c'est une condition sine qua non. Pour produire français et tenir face à la concurrence, tous l'ont affirmé, il faut innover. L'industrie a pris ce tournant, comme ici la métallurgie avec cette signature, entre le syndicat patronal de la filière et la communauté des start-up de la French Tech de l'Est.